Salut à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va regarder comment créer un faux virus qui permet de supprimer les données de l'ordinateur. Alors bien entendu pour la personne qui va exécuter le faux virus, ça va juste éteindre son ordinateur. C'est à dire que par la suite on pourra rallumer l'ordinateur sans aucun souci. Et surtout il n'y aura aucune donnée qui sera endommagée ou supprimée du PC, car bien entendu c'est un faux virus. Alors pour ce faire il va falloir créer un fichier .bat et on va mettre quelques lignes de commande dans celui-ci. Mais si vous n'avez pas les extensions des fichiers qui sont affichées comme moi, c'est très simple, vous allez dans Démarrer, Ordinateur, ensuite Organiser, Options des dossiers et de recherche, et pour finir Affichage. Ensuite vous descendez un petit peu et vous décochez Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Vous faites Appliquer, OK. Alors bien entendu pour ma part c'est déjà fait. Et ensuite vous fermez tout ça. Et à partir de là vous allez pouvoir voir toutes les extensions de vos fichiers. Donc ensuite vous faites un clic droit sur le bureau, Nouveau, Document texte. Vous allez enlever .txt et vous allez mettre .bat. Vous faites Entrer, vous faites Oui. Et voilà vous avez votre petit fichier .bat qui est créé. Ensuite pour le modifier vous faites un clic droit dessus, Modifier. Et vous allez faire un copier-coller des petites lignes de commande que j'ai mis en dessous de ma vidéo. Alors pour ma part tout est marqué dans Test.bat, donc je vais le modifier. Voilà. Et vous aurez donc ce résultat. Alors le faux virus va se passer en deux temps, c'est-à-dire que la première ligne permet d'éteindre l'ordinateur qui va exécuter ce faux virus au bout de 7 secondes. Alors après vous pouvez marquer plus ou moins de temps à vous de voir. Mais je trouve que 7 secondes voilà c'est un bon compromis le temps que ça fasse peur à la personne et qu'elle croit que les données ont été supprimées. Parce qu'on va marquer une petite boîte de dialogue qui va s'afficher avec, vos données ont été supprimées avec succès. Donc après vous pouvez marquer n'importe quel message. Par contre ne marquez pas d'accent parce que sinon ça marque des caractères spéciaux quoi. Et ensuite la deuxième partie du virus, je vais vous le montrer en live. Voilà donc je vais enlever cette ligne là. On va faire Enregistrer. Et ça permet juste d'afficher en mode Matrix quoi, une boîte d'invite de commande avec en titre suppression de vos données. Et donc voilà des chiffres qui s'enchaînent avec une couleur verte que j'ai mis quoi. Donc voilà. Alors on va faire Modifier. On va rajouter la petite ligne qui permet d'éteindre le PC. Et donc voilà le faux virus qui fait, donc évidemment cette partie là ne fait strictement rien. C'est juste pour faire semblant que c'est en train de supprimer les données. Bien entendu au niveau du titre vous pouvez marquer ce que vous voulez là aussi. Et au niveau de la couleur aussi, enfin bon voilà. Et donc on va enregistrer tout ça. Et je vais l'exécuter en live pour vous voyez ce que ça donne. Donc on a voilà le semblant. Ensuite vos données ont été supprimées avec succès. Vous fermez. Et au bout de 7 secondes comme j'ai marqué, le PC va s'éteindre. Et voilà. Voilà voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Allez ciao ciao.